assalamu alaikum avec vous madame dirkaoui orkiya donc cette vidéo elle concerne une rectification concernant les vidéos que j'ai présenté sur l'heuristique de recherche avec tabou donc j'avais c'est à dire résolu plusieurs exercices avec cette heuristique entre autres il y avait l'exercice d'ordonnancement de tâches bon j'ai proposé la matrice concernant cet exercice mais dans mes calculs j'avais utilisé notre matrice que j'ai pas présenté dans la vidéo donc je vais vous la présenter dans cette vidéo là donc le problème c'est à dire la matrice elle concerne un problème d'affectation quadratique c'est à dire en anglais on met en abréviation quadratique à 5 minutes problème c'est à dire q ap bon donc ça c'est une une itération des différentes itérations que j'ai entamé dans la vidéo de recherche de la méthode de recherche tabou donc on remarque que chaque itération commence avec solution initiale puis on va faire le traitement pour avoir une nouvelle solution une solution voisine bon cette remarque elle était faite par plusieurs étudiants qui suivait les vidéos entre autres donc il y avait des questions qui ont été posés par ces étudiants là entre autres il y a l'étudiante en 30 ans c'est-à-dire entre autres il y a l'étudiante celle c'est bill tlm elle est de tlms en donc bon déjà comme scène c'est une très belle ville qui a obtenu en 2011 le statut de la capitale de la culture islamique donc je tiens à remercier cette étudiante pour cette question qui montre qu'elle a bien suivi les vidéos et elle a bien compris la méthode et l'application de la méthode sur le problème q ap dont je vais parler maintenant donc je reprends sa question qui était formule formulée comme suit donc c'est cette bulle me demande j'ai un problème concernant les valeurs de coût j'ai essayé de calculer mais je n'ai pas trouvé les mêmes résultats que vous avez trouvés vous avez pris comme solution initiale et 0 égale 5 4 3 2 1 avec un coût de 64 mais avec ses valeurs de coût j'ai pas trouvé 64 c'est à dire la matrice que j'ai proposé je trouvais 38 sans considérer le côté symétrique et j'ai trouvé 29 avec le côté est symétrique et à l'occasion du cosmique donc j'ai pas trouvé où est le problème très bien c'est une question très bonne question et elle a détecté c'est dire le conflit que j'avais fait c'est dire sans l'ordre compte j'ai donné un premier exemple sur le problème de l'ordonnancement des tâches je vais reprendre les diapos de la des vidéos précédentes sur la recherche tabou donc j'avais proposé cette matrice là concernant l'exercice d'ordonnancement de tâches j'avais cette matrice là et on a considéré le côté symétrique c'est à dire c'est à dire on considère un seul sens dans le graphe qui formule bien modélise ce problème là bien donc ça c'est une matrice qui c'est une matrice qui concerne ce problème là c'était cet exercice d'ordonnancement de tâches donc on peut toujours lui appliquer les différentes méthodes de la c'est à dire de la de le récit tabou mais dans les calculs que j'ai repris que j'ai pris itération par itération dans mon ici dans mes calculs j'avais donc l'itération 0 sélicialisation on avait l'itération une itération 2 3 4 et 5 très bien donc chaque itération dans chaque itération commence avec la solution initiale donc l'étudiante elle a refait c'est à dire les mêmes les étapes de la de calcul que j'ai entamé mais elle n'a pas trouvé ici les mêmes valeurs de la fonction ou parce qu'elle a utilisé cette matrice là très bien donc elle a détecté le conflit donc je la remercie beaucoup elle et beaucoup d'autres étudiants parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur ce conflit donc j'ai dans mes calculs j'ai pas utilisé cette matrice mais vous pouvez toujours utiliser très bien parce que l'essentiel c'est que l'étudiant comprennent bien il a compris les différentes étapes de la méthode de tabou c'est à dire l'exemple que j'ai entamé ici en détail pour que pour mettre en oeuvre le principe de la méthode tabou parce que lorsque l'étude l'étudiant comprend le principe il pourra facilement faire des exercices sur beaucoup de problèmes spécialement des problèmes un peu difficiles et aussi pourra les implémenter avec un langage de programmation qu'on le sait le java le python n'importe quel langage très bien donc mais je dois maintenant éclaircir ce conflit en donnant la matrice avec laquelle j'ai fait mes calculs avec mes calculs dans les cinq itérations donc le coup ici 64 c'est un coût que j'ai calculé en utilisant la matrice suivante je reprends la réponse à l'étudiant donc on a compris le problème j'ai pas donné la matrice avec laquelle j'ai fait les calculs dans mes vidéos concernant le cycle de recherche tabou donc je vais vous le donner c'est une c'est des calculs qui ont été fait sur la résolution d'un problème d'optimisation un peu difficile qui est le problème d'affectation quadratique ou bien en anglais à cm quadratique problème donc je vais vous donner ici cette matrice et je vais expliquer les différentes étapes de calcul de la fonction bien donc donc je reprends je remercie beaucoup beaucoup l'étudiante celle c'est bien c'est un joli prénom entre parenthèses j'aime beaucoup donc je remercie l'étudiante c'est bien pour cette question et bien sur tous les autres étudiants qui ont qui m'ont c'est à dire elle fait la même remarque et aussi pour l'intérêt que ces étudiants la donne aux techniques d'optimisation parce que c'est très intéressant dans le domaine technologique bien bon maintenant il faut que je réponde à cette c'est que ces questions là et éclaircir le conflit donc l'exemple utilisé dans la vidéo de la méthode de recherche tabou concernant la résolution elle compte cela concerne la résolution d'un problème d'affectation quadratique bien en anglais quadratique à ses limites problème et l'abréviation via les acronymes c'est plus ap q c'est quadratique assez assez limite et pc problème et ce problème c'est à dire le l'exemple de problème que j'ai utilisé je l'ai emprunté à la librairie académique q ap libres c'est une librairie qui est très utilisée dans les recherches scientifiques elle contient des instances de problèmes quadratique d'affectation quadratique pour pouvoir les utiliser dans nos tests c'est à dire de nos recherches on peut dire que c'est une librairie de jeux de tests ok donc je vous donne ici la référence je vais la reprendre dans la description c'est une référence pour pouvoir trouver cette librairie et la télécharger elle contient un grand nombre d'exemples de problèmes d'affectation quadratique que vous pouvez utiliser pour tester vos algorithmes entre autres l'algorithme de la méthode de recherche tabou très bien donc c'est une librairie la q ap lib est une librairie contenant beaucoup d'exemples de q ap dédié à la recherche dans le domaine de l'optimisation bien donc chaque exemple est une instance qui a un nom une dimension dire si vous allez vous avez télécharger cette librairie vous allez voir qu'elle contient un ensemble de de problèmes chaque problème il a un nom et il ya un nombre d'instances d'accord donc pour l'exemple traité dans mon mon cas pour avec la méthode tabou de recherche tabou son nom c'est mug et on a pris comme dimension 1 égal à 5 pour pouvoir voir les différentes c'est à dire comment j'ai pris un petit j'ai un égal à 5 pour pouvoir voir les différentes étapes de calcul très bien maintenant c'est quoi le q ap le problème je vais ici avant de vous éclaircir la façon comment j'ai calculé la fonction coût il faut que je parle de ce problème là comment on a modélisé et comment on a déterminé la fonction donc le problème d'affectation quadratique et bien qu'on a des cas c'est un problème qu'en 6 a affecté n objets sur une site d'une façon à minimiser le coût de cette affectation donc on a un objet quel que soit c'est dire le la sémantique de l'objet et on a un site on voudrait placer les n objets sur les n sites donc quelle est la façon optimale pour pouvoir faire cette affectation là c'est à dire passer les objets i dont sur les sites j mais de telle façon à minimiser le coût de cette affectation pour trouver l'affectation optimale très bien le schéma montre très bien ce que ce que je viens d'expliquer donc on a de l'objet i jusqu'à on a l'objet i et l'objet j donc déjà parce que on peut se poser la question quel est cette quel est ce coup c'est dire c'est le coût de l'affectation comment on peut le déterminer très bien donc le coût de l'affectation est déterminé par deux valeurs il y a le flot et la distance donc le flot c'est le c'est à dire le coût qui c'est à dire le fort le fond peut dire c'est le la communication entre les objets donc le coût de la communication quel que soit c'est à dire le domaine qui peut être modélisé par ce problème par la suite on va voir des exemples réels donc on a deux objets la communication entre les deux objets donne un coût qui est sous forme d'un flot qu'on va noter fiji bien le flot entre l'objet i et l'objet j sachant qu'on a un objet très bien pour les sites on a le site u et le site v ici on va placer le site i dans le site u donc il y a ici un coût de placement ou bien l'affectation va affecter l'objet i au site u donc il y a un coût d'affectation donc l'objet i placé au site i on note ça avec p2i égale à u donc p2i veut dire que on a affecté l'objet i au site u la même chose pour l'objet j donc l'objet j placé aussi au site v veut dire p2j égale à v donc cette notation là p2j égale à v veut dire que on a placé ou bien affecté l'objet j au site v très bien il faut bien comprendre cette notation parce qu'on va l'utiliser pour comprendre les différentes formulations mathématiques très bien donc le coup il y a deux coups il y a le coup entre le flot entre les objets et la distance entre les sites donc on voudrait faire une affectation de ces objets là dans les sites de telle façon à minimiser le flot et minimiser la distance puisqu'on a deux coups on valait structurer dans une seule fonction donc le flot entre les objets i j et f i j c'est la matrice c'est à dire plus qu'on a n objets on va formuler ou bien structurer ces différents f i j ces différents flots dans une matrice qu'on va nommer f la distance entre les sites et uv donc je vais noter d uv c'est on va vous regrouper toutes les distances entre les différents sites u et v dans une matrice d grande d qui est la matrice des distances déjà on a ici deux matrices on a matrice f qui est la matrice de flot et dans la matrice d qui est la matrice des distances donc le coût et le produit du flot fois la distance donc le c'est à dire le le coup élémentaire c'est f i j fois du v égale le coût du flot entre l'objet i placé au site u et l'objet j placé au site v très bien mais on a un objet et n site donc normalement on va avoir une fonction coût global donc bon ça c'est ça c'est la formulation du coup de ce problème donc une solution d'un tel problème qui est le problème q ap est représenté par une permutation qu'on va noter p donnant des affectations de n objets au n site donc la solution c'est quoi cp il faut bien comprendre cette formulation donc une solution cp qui est égal à p 1 p i p j jusqu'à p n donc que veut dire cela chaque pays lorsque je c'est à dire la solution c'est quoi elle va contenir des numéros ces numéros c'est quoi c'est p de i c'est quoi p de i i c'est le compteur de la solution donc c'est p de 1 i égal à 1 p de 2 i égal à 2 p de 3 p c'est à dire l'objet à affecté égal à 3 p de n l'objet affecté égal à n donc p de i c'est le numéro du site où est placé l'objet i donc i c'est l'objet et p de i la valeur c'est le site où est placé le l'objet très bien on a opté pour cette structuration de la solution p du problème quadratif bien notre but c'est de trouver ces affectations là et p de i de telle sorte à minimiser la fonction coût global donc on cherche la permutation p c'est à dire la solution minimisant le coût total ou bien le coût global qui est égal à c de p c'est à dire c'est de la solution qui est égal à la somme des f i j d p de i p de j ici il faut donner de l'importance au compteur i et j allant de a à n donc on va varier les i et j de 1 jusqu'à n donc i allant de 1 jusqu'à n et j allant de 1 jusqu'à n et on va développer ce produit et cette somme on a un produit entre les f i j d p i p j et on a la somme donc si vous avez bien saisi cette formulation qui dit que la solution c'est l'ensemble de ces p de i avec p de i c'est quoi p de i la valeur ici c'est le site où est à c'est à dire localiser l'objet 1 c'est l'objet i ok donc je on va développer cette fonction quoi on va remplacer en utilisant les matrices que je vais donner par la suite donc il faut bien saisir cela c'est ces notations là bien maintenant c'est sûr que le on parle de permutation donc il ya des permutations entre les positions des objets pour pouvoir trouver l'affectation optimale qui minimise la fonction coût donc comme utilisé ou bien cité dans la méthode biéloristique de recherche tabou elle utilise la notion de voisinage donc comment on détermine le voisinage dans le problème q ap on détermine le voisinage pour q ap par des permutations en échangeant les positions des objets bien sûr de la solution donc ici ça c'est une solution est formée des p de i et on a bien dit que p de i c'est le numéro du site où est placé l'objet i donc les valeurs c'est à dire ici si on place p de 1 p de par des valeurs pas aussi j'ai ici 5 à 2 3 le 5 c'est quoi c'est la valeur du site ce site il contient qu'un objet il contient l'objet qui a le compteur dans la position de la solution ici l'index bien le compteur c'est 1 donc 5 c'est le site de de l'objet 1 si par exemple ici j'ai 4 dans 4 c'est le site où est placé l'objet 2 ainsi de suite c'est par exemple si p de n j'ai par exemple 8 donc 8 c'est le nombre du site le numéro du site où est placé le l'objet n donc il faut très bien il faut bien comprendre cette notation pour pouvoir comprendre comment on a développé et calculé les coûts de chaque itération ce qui répond bien sûr à votre question bien au souci c'est à dire c'est le conflit que vous avez détecté pour mieux le comprendre il faut comprendre ces notations bien donc le ça c'est une solution donc on va utiliser la méthode de recherche tabou c'est une méthode itérative donc dans chaque itération va trouver une nouvelle solution on va évaluer le coup pour voir si pour obtenir un coût optimal bon il y a une caractéristique normalement vous l'avez détecté dans les vidéos une caractéristique spécifique à la recherche tabou c'est que dans les c'est à dire dans les différentes itérations on peut avoir une solution qui qui est moins bon que la solution précédente on peut l'accepter avec une certaine c'est à dire bien sûr en utilisant la mémoire de la méthode on accepte cette solution qui est moins bon que la solution précédente dont le but premièrement d'échapper au piège du minimum local et deuxièmement pour pouvoir avancer vers la solution optimale et avoir une solution meilleure très bien ça c'est normalement les conclusions que vous deviez comprendre et détecter à travers les vidéos que je vous ai présenté parce que j'ai résolu l'exercice d'une façon très détaillée c'est à dire j'ai appliqué la méthode ou bien l'heuristique de la recherche tabou en détaillant toutes les étapes de la méthode très bien bien sûr mon but c'est que pour que l'étudiant comprenne le principe de l'algorithme c'est très important aussi on comprend le principe de l'algorithme l'étudiant peut premièrement l'appliquer à n'importe quel type de problème que ce soit le problème d'affectation quadratique que ce soit le problème d'ordonnancement de tâches que ce soit le problème tsp le voyageur de commerce que ce soit le problème c'est à dire de c'est à dire du coloréage le problème du voyageur de commerce on a déjà cité le problème de tourner de véhicules n'importe quel type de problème un peu difficile bien sûr et qui est les problèmes académiques qui sont entamés dans les recherches scientifiques bien donc maintenant je continue donc le voisinage ici de la solution il est comment on le détermine en permutant les positions de des pays donc si par exemple je permute de la position entre pays et pg dont le but d'avoir une nouvelle solution donc le voisinage il est déterminé en échangeant des positions des objets dans la solution donc par exemple le voisinage de la solution courante consiste à échanger les positions de deux objets par exemple on a la solution courante c'est à dire de la solution initiale de jeu dans chaque itération elle est de cette sorte là les formes de p1 pu pv jusqu'à pn tout dépend de la dimension de n la solution voisine c'est à dire la nouvelle solution qu'on va déterminer pour pouvoir améliorer la solution c'est p prime on l'obtient comment on est changé les positions par exemple on change les positions entre le p et le pv donc on a pv p jusqu'à p n il faut se rappeler que pv c'est à dire c'est le cc le pv c'est toute cette mesure c'est le numéro du site où on a placé l'objet v bien maintenant donc cette nouvelle solution elle est obtenue en échangeant les positions des objets uv donc la taille globale de du voisinage est égale à 1 au quart n c'est la dimension le nombre de sites et d'objets donc là le voisinage il a une taille de 1 au quart bien maintenant on va toucher un petit peu le côté complexité de calcul parce que c'est toujours important l'évaluation des solutions et la partie la plus coûteuse en temps de calcul et dans cette formulation du problème q ap l'évaluation des solutions du q ap et la partie la plus coûteuse en temps de calcul donc bien la copie la complexité du calcul on peut réduire le temps de calcul en évaluant les variantes les variations entre deux solutions voisines c'est à dire en utilisant la sémantique du voisinage puisque le voisinage c'est la permutation entre deux positions donc on va dans l'itération 0 calculer la fonction coût global et dans l'itération suivante on ne doit pas refaire les parties les autres parties on calcule que le coût de là des objets qui sont sont été échangés pour pouvoir minimiser le cas vous pouvez toujours essayer cette idée en faisant des exercices pour toucher l'idée donc j'explique que veut dire cela le fait d'utiliser la variation entre deux solutions voisines c'est à dire on calcule le coût global pour la solution initiale et pour les autres itérations c'est les autres solutions dans chaque itération on calcule que la variation de coût pour les objets permutés pour les autres calculs qu'on a déjà fait on va les garder sauvegarder et on leur ajoute que la variation du coût des objets échangés sinon ce que si on n'applique pas cette idée on va refaire d'autres calculs inutilement on a déjà qu'on a déjà fait parce que dans le coût la partie la seule partie qui change c'est la partie coût des objets qui ont changé de site sans permuté bien sûr donc je vous donne ici la formule de la variation pour pouvoir appliquer cette idée pour minimiser la complexe de calme parce que si aussi je vous donne un conseil lorsqu'on applique un algorithme malgré qu'on comprend le principe et on arrive à l'appliquer et à l'implémenter avec un programme comme le c++ par exemple et malgré que ça s'exécute et ça nous donne un résultat mais il faut que le programmeur bien le concepteur il faut qu'il a le souci de la complexité sur ces deux axes la complexité de calcul et la complexité spatiale donc sur le plan spatial la complexité spatiale il faut bien choisir les structures de données pour formuler les données du d'algorithme et la complexité de calcul il faut voir dans l'algorithme les parties on peut minimiser le taux de calcul ça c'est c'est une remarque dans l'application d'une d'algorithme d'optimisation bien maintenant je reviens à un conflit de calcul sur le conflit où les étudiants ont eu pour pouvoir calculer la fonction donc on a pris comme exemple une instance du problème quadratique qui s'appelle nuque qui est emprunté à la librairie puis à peu près donc on a j'ai pris l'instance 5 donc on a comme on l'a déjà renoncé on a deux matrices de dans la matrice des flots qu'on a déterminé avec f le fait de dire que entre 1 et 2 il est à 5 c'est à dire le coup bien le flou de communication entre l'objet 1 et l'objet 2 c'est un coup avec cinq unités donc tout dépend du problème vous voyez que la diagonale principale est égale à 0 parce qu'on n'a pas c'est à dire un objet n'a pas une relation avec lui même il n'y a pas de réflexivité ici bien maintenant pour la matrice de distance la même chose vous voyez que la diagonale principale est égale à 0 donc on n'a pas de distance entre même site il n'y a pas la réflexivité mais voici qu'on a la c'est à dire il n'y a pas mention de symétrie c'est antisymmétrique comme je l'ai déjà énoncé dans la vidéo les vidéos de la recherche tabou si on a une symétrie on peut considérer que la partie sur une des parties de la matrice inférieure ou supérieure à la diagonale on peut c'est à dire exploiter la symétrie pour diminuer le taux de 4 mais dans notre cas ici il n'y a pas de symétrie les matrices sont antisymmétriques donc on utilise le calcul global bien on comprend un exemple on a par exemple la permutation des objets 1 2 3 4 5 qui minimise le coup c égale f fois dp donc le coup ici c'est la formule que je vous ai déjà détonné c'est cette formule là c'est c de p égale à somme des f i j d p i p j i et j varie de 1 à n donc il faut développer cette formule pour comprendre comment on a pu trouver le calcul donc je vais vous le montrer tout de suite avant cela je parle des nombres total de permutation donc c'est à dire les différents nombres de solutions si on puisse dire le nombre de l'espace de solutions c'est 5 factoriel c'est 120 solutions on a 120 cas à explorer pour savoir quelle est la solution optimale ça c'est pour n égale à 5 donc il faut se projeter dans le réel parce que si on a n égale à 20 ça va être vraiment un nombre considérable de points c'est pour ça que le problème d'affectation quadratique est un problème un peu difficile parce qu'on a une complexité très élevée lorsque les instances augmentent donc c'est pour ça qu'on utilise des métas heuristiques comme la méthode tabou pour le résoudre donc on a 120 points dans le cas où n égale à 5 ici on n'a pas considéré la symétrie parce que si on avait considéré la symétrie on aurait n factoriel sur 2 ici on n'a pas c'est à dire c'est antisymmétrique donc on ne va pas considérer la symétrie donc on a sauvegardé le nombre total de permutation c'est 5 factoriel qui est égal à 120 points très bien ou bien 120 solutions donc il existe en général deux permutations optimales c'est ce qu'on va obtenir ici dans le calcul c'est ces deux cas ce sont deux solutions qu'on va obtenir avec un coût égal à 50 on l'a obtenu avec la méthode de tabou mais on voudrait savoir comment trouver ce 50 là ou bien les différents coûts des différentes itérations bon on va récapituler donc la réponse à la question de mes bons étudiants premièrement il y a le problème à résoudre dans la vidéo de la méthode de recherche tabou est une instance d'un problème quadratique qui est de la librairie QAP QAP libre qui s'appelle NUC et on a puisqu'on a l'instance n égale à 5 donc c'est NUC 5 très bien la symétrie pour ce problème n'est pas prise en considération parce que les matrices sont antisymmétriques et la formule générale de la fonction Q qu'on a utilisée dans les différentes d'interérations pour évaluer la solution c'est ça c'est C de P c'est-à-dire vis-à-vis de la solution courante qui est égale à somme il faut donner de l'importance ici au compteur I et IJ allant de A à N donc on doit développer cette formule en donnant les valeurs de I de 1 jusqu'à 5 dans notre cas et le J de 1 jusqu'à 5 FIJ D P de I P J donc on a dit que veut dire P I c'est-à-dire c'est le numéro qui est contenu de la solution P qui est le nombre de sites où on a affecté l'objet I et la même chose ici pour le P de J très bien donc pour chaque solution SI dans chaque itération I la fonction Q de la solution de SI et C P égale à somme de F IJ I et J Allant de I et J les deux compteurs il faut les varier de 1 jusqu'à N dans notre cas de 1 jusqu'à 5 F IJ D P I P J donc je vais développer cette formule-là et remplacer avec les données F IJ et D IJ parce que c'est des données connues ici on a les F IJ et les D IJ qui sont connues vous voyez on a les valeurs on a la matrice F donc F IJ c'est un élément de chaque c'est un des éléments de chaque de la matrice F le I c'est la ligne et le J c'est la colonne les D IJ c'est la même chose c'est le le P I c'est la ligne et le P J c'est la colonne il faut ici développer cette formule-là ici avant de développer la formule j'ai écrit un petit algorithme parce que je vais programmer cet algorithme pour ne pas faire le calcul manuel je voudrais exploiter le Python pour pouvoir faire mon calcul donc l'algorithme de ce calcul qu'est-ce que je vais faire j'aurai deux boucles parce que j'ai un traitement itératif j'ai les compteurs IJ qui varient de 1 à N donc je vais utiliser deux boucles imbriquées pour I allant de 1 à N pour I pour J ici je calcule pour J allant de 1 à N je vais prendre considérer une somme ici je dois l'initialiser à 0 parce que c'est une somme donc je vais l'initialiser c'est-à-dire à une valeur élémentaire c'est-à-dire l'élément élémentaire de la somme c'est c'est point virgule très bien point virgule dans l'algorithme on termine chaque instruction avec un point virgule très bien maintenant somme égale à 0 parce que c'est l'élément c'est la valeur élémentaire de la somme si c'était un produit je mets 1 donc si c'est une somme donc j'ai mis 0 très bien pour i allant de 1 jusqu'à n c'est-à-dire dans notre cas c'est 5 l'autre boucle pour j allant de 1 jusqu'à n somme égale à 100 plus fij fois dpipj vous voyez donc j'ai deux boucles imbriquées et je vais c'est-à-dire remplacer les fij ou les pipj avec les les valeurs les iuj je vais c'est-à-dire remplacer i de 1 jusqu'à n et le j de 1 jusqu'à n les pi et les pj je vais l'obtenir de la solution p dans chaque itération pardon donc je reprends maintenant vous voyez donc par exemple dans l'itération 0 de la méthode tabou on avait s0 égale 5 4 3 2 1 donc je vais reformuler cette solution en utilisant la formulation qu'on a entamée au début pour le QAP donc 5 c'est le P1 4 c'est le P2 c'est-à-dire la solution c'est un ensemble de permutation P1 P2 P3 P4 P5 que veut dire le P1 P1 qui est égal à 4 à 5 c'est-à-dire on a affecté l'objet 1 au site 5 P2 ici vous voyez P1 égale à 5 comment ça se lit ça se lit c'est-à-dire que l'objet 1 est affecté ou bien est placé au site 5 qui est égal à P1 et si on doit varier donc le i égal à 1 et on doit varier le j pour le calcul j allant de 1 à 5 pourquoi parce qu'on voudrait on a pris c'est-à-dire le coût entre P1 et P5 mais il y a le coût entre le i et les autres objets vous voyez entre le site 5 et les autres sites c'est pour ça que ici on ne donne que le coût de la solution c'est-à-dire vis-à-vis de la solution mais on doit considérer les autres relations du flux parce que ici vous voyez que le fait de dire par exemple ici le 2 et le 3 comme quoi il y a un flot entre l'objet 2 et le flot 3 il y a un flot entre l'objet 2 et l'objet 4 il y a c'est-à-dire des coûts entre les objets même qui ne rentrent pas dans la solution c'est-à-dire les autres les autres distances entre c'est-à-dire un objet et les autres objets entre le 2 et les autres donc de 1 jusqu'à 5 bien maintenant 9 c'est chez donc P3 égal à 3 veut dire qu'on a placé l'objet 3 dans le site ici c'est 3 le 2 on a placé l'objet 4 parce que c'est P de 4 donc le compteur ici il varie de la première position dans le vecteur 0,5 qui est égal à 1 jusqu'à le dernier compteur qui est égal à 5 donc P de 4 on a placé l'objet 4 dans le site 2 parce qu'ici c'est P de I d'accord très bien donc pour calculer le coût de la solution on calcule le coût ici je corrige je calcule avec E je n'aime pas les erreurs d'orthographe avec E très bien donc pour calculer le coût de la solution on calcule le coût entre l'objet I et tous les autres objets entre le site J et tous les autres sites vous voyez bien donc itération 0 je vais essayer de développer pour la première itération et vous allez faire la même chose pour les autres donc c'est S05 4 3 2 1 où est-ce que je l'ai amené bien sûr de la vidéo concernant la méthode de recherche tabou vous voyez c'est la itération 0 c'est-à-dire l'initération de la première itération de la méthode tabou qu'on a déjà entamée je vais vous laisser le lien de ces vidéos-là dans la description donc vous voyez qu'on a initialisé la méthode via la solution initiale pour le problème QAP qui est NUX5 avec S0 égal à 5 4 3 2 1 comme je vais lire cette solution 5 c'est P de 1 c'est-à-dire que j'ai placé l'objet 1 dans le site 5 4 c'est P de 2 comme quoi j'ai placé l'objet 2 dans le site 4 et ainsi de suite comment obtenir le coût 64 je vais développer cette formule-là c'est-à-dire la formule du coût et je vais obtenir 64 donc la formule du coût qu'est-ce qu'elle dit c'est de P donc P ici c'est ça c'est ça la solution dans notre cas on peut se dire puisque j'ai appelé ça S0 donc c'est C S0 bien C S0 c'est cette solution-là donc C S0 c'est-à-dire avec les valeurs de S0 de la solution je vais essayer de trouver le coût donc je vais varier pour I allant de A à 5 et pour J allant de A à 5 je vais développer je vais c'est-à-dire comment dirais-je développer cette formule-là je vais la faire éclater si je puis dire en donnant les valeurs à I et J de A à 5 donc le coût est égal à F donc I allant de A à 5 je commence avec I égale à 1 puis je vais faire la même chose c'est-à-dire le calcul pour J allant de 1 jusqu'à 5 parce qu'on a vu ici qu'on a deux boucles imbriquées au début je prends I égale à 1 puis J égale à 1 jusqu'à 1 donc I égale à 1 et je vais tester bien calculer de J allant de 1 jusqu'à 5 avec l'I égale à 1 fixé à 1 je termine je reprends I égale à 2 la même chose pour 2 je vais calculer pour tous les J de 1 jusqu'à 5 la même chose I égale à 3 je mets la même chose je vais c'est-à-dire développer la formule pour I égale à 3 et J allant de 1 à 5 et ainsi de suite donc on a pour I égale à 1 donc je remplace ici c'est I égale à 1 J allant de 1 à 5 donc F1 1 ici le D P I P J P I c'est quoi I égale à 1 donc c'est P de 1 P de 1 c'est quoi P de 1 égale à 5 vous voyez donc je prends D 5 1 je vais prendre la valeur dans la c'est-à-dire dans la matrice des distances dont la ligne est égale à 5 et la colonne égale à 1 D 5 1 je vais prendre D 5 1 D 5 1 donc je prends la valeur 3 vous voyez donc je ne vais pas remplacer avec les chiffres parce que je vais utiliser un programme Python donc ne sécher je vais essayer de développer toujours la formule donc toujours je garde I égale à 1 je vais terminer avec le J donc F1 2 J égale à 2 D 5 2 la même chose ici P de J J égale au début ici J égale à 1 J égale à 1 P de 1 c'est quoi c'est C'est J donc P 5 2 J égale à 2 F1 3 D 5 3 c'est parce que toujours on a le P de I égale à 1 donc toujours le P de 1 égale à 5 donc c'est P 5 ainsi de suite donc j'ai remplacé les différentes formules lorsque j'ai remplacé avec les valeurs que j'ai empruntées en matrice les FIJ et les DIJ j'ai obtenu 64 bon j'ai pas ici j'ai pas remplacé avec les valeurs pour ne pas faire de calcul manuel j'ai fait un petit programme de l'algorithme en utilisant Python donc j'ai lancé mon navigateur Anaconda pour utiliser Python j'ai utilisé le bloc l'éditeur de texte qui s'appelle Jupiter c'est le notebook que j'utilise il y a aussi Spyder que vous pouvez toujours utiliser Spyder est toujours intéressant aussi moi en général je utilise Jupiter j'ai lancé mon éditeur de texte j'ai écrit le problème pour faire un calcul donc puisque je vais faire un calcul matriciel donc je vais importer la librairie NumPy parce qu'elle utilise elle contient les différentes fonctions de calcul mathématiques entre autres le calcul matriciel donc je vais essayer d'implémenter ce petit algorithme pour le calculer à fonction coût dans chaque itération donc je vais ici avant je dois implémenter ou bien je dois introduire les deux matrices F et D bien sûr avec le Python et deuxièmement je vais implémenter cet algorithme je vais prendre une variable som que je vais ici à 0 et je vais prendre deux boucles imbriquées et som égale à 100 fois cette expression là F IJ fois D P I P J bien concernant la solution P P qui contient les P I et les P J je vais la prendre selon deux vecteurs bien c'est à dire cette solution là je vais la prendre selon deux vecteurs la solution ici 5 4 3 2 1 c'est un vecteur avec 5 avec 5 lignes et une colonne ok pour nos matrices je vais déclarer deux matrices F et D avec 5 lignes et 5 colonne chacune bien donc je vais prendre ici donc j'ai déclaré ma matrice F avec 5 lignes et 5 colonnes voyez pour déclarer la matrice on prend deux grands crochets et donc et chaque ligne elle est entre deux crochets donc j'ai 5 colonnes et 5 clignes donc j'ai introduit F j'ai introduit D comme je l'ai c'est à dire je l'ai introduit comme en utilisant ces valeurs là ces valeurs là ok F D bien maintenant je vais prendre bien formuler la forme structurer la solution S de chaque itération avec P égale je vais prendre cette solution là les 5 éléments donc ici par exemple S0 S0 c'est cette solution là 5 4 3 2 1 je le formule avec un vecteur donc il y a une petite remarque ici vous voyez que au lieu de prendre 5 4 3 2 1 j'ai pris 4 3 2 1 0 parce que par convention en Python c'est à dire l'interpréteur Python ou bien le compilateur Python dans le calcul matriciel il y a l'index qui pour pouvoir c'est à dire lire les matrices ou bien les vecteurs l'index de début c'est le 0 il commence avec le 0 donc puisqu'il commence avec le 0 au lieu d'avoir 1 c'est à dire on va obtenir 0 donc c'est pour ça que j'ai diminué par 1 on l'utilisait 5 4 parce que l'objet 1 ça va être l'objet 0 donc ça ne change rien à la problématique ou bien à la validation du problème l'essentiel c'est qu'on doit considérer l'index pour ne pas avoir la valeur qui dépasse la taille du vecteur donc puisqu'il commence par 0 donc 0 1 2 3 4 jusqu'au 4 on a 5 éléments dans notre cas 1 égale à 5 donc on a 5 éléments donc c'est 0 donc le 0 ça veut dire c'est l'objet 1 le 1 c'est l'objet 2 le 2 c'est l'objet 3 ainsi de suite donc j'ai diminué par 1 parce que les matrices sont gérées avec un index ou un compteur qui commence par 0 très bien donc j'ai pris la solution de chaque itération et j'ai implémenté mon algorithme pour i il range 0,5 pour la même chose on commence avec 0 0 jusqu'à n-1 donc on prend 5 la même chose pour j et je fais la formulation c'est somme f i j fois d pi p j les pi et les p j il va prendre l'indice i et il va prendre la valeur pi dans la solution qui est le site où c'est à dire 4 c'est le numéro du site où on a placé l'objet 1 3 c'est le numéro du site où on a placé l'objet 2 2 c'est 2 c'est le numéro du site où on a placé l'objet 3 1 c'est le numéro du site où on a placé l'objet 4 0 et le site où on a placé l'objet 5 très bien et je vais afficher la somme donc je vais revenir pour mieux pour s'addire comment dirais-je vérifier itération par itération pour que l'étudiant n'aura pas de conflit sur les valeurs donc l'essentiel dont il faut savoir qu'on a utilisé ce problème concernant le problème ici de l'ordonnancement il faut refaire le calcul puisque vous avez compris le principe de la méthode il faut refaire le calcul en utilisant cette matrice ça va être plus simple vous auriez moins d'itérations et bien sûr il ne faut pas considérer le côté c'est à dire la symétrie il faut considérer la symétrie ici parce que la matrice elle est symétrique bien donc pour le 64 donc on a un 0 égal à 5 4 3 2 1 j'ai dit que dans le python le 5 ça va devenir 4 parce que le compteur commence par 0 le 1 donc puisque le compteur commence par 0 donc le 1 c'est 0 donc on a 0 1 2 3 4 on voit ici la première solution P c'est 4 3 2 1 0 donc je vais faire l'exécution avec shift entrée donc vous voyez qu'il me donne 64 il me donne la valeur somme égale à 64 vous pouvez ajouter ici somme égale virgule 64 vous voyez somme égale à 64 donc j'ai pris le même P donc pour ne pas avoir une autre boucle je vais prendre je vais considérer la deuxième solution je vais considérer la deuxième solution donc de la deuxième itération avec chaque itération je vais considérer sa solution donc la deuxième itération je vais la revoir dans la vidéo concernant la recherche tabou donc la deuxième la première itération plutôt parce que 0 c'est l'itération initiale donc on a 4 5 3 2 1 et le coût égal à 60 donc normalement c'est 3 4 2 1 0 avec le Python donc 3 4 2 1 0 l'itération 1 de la méthode de recherche tabou donc j'ai changé la valeur du vecteur solution et si je prends un dièse ici pour montrer pour désactiver ça devient un commentaire donc shift entrée vous voyez qu'il m'a donné la somme égale à 60 je vérifie combien a trouvé très bien c'est 60 pour l'itération 2 c'est 4 3 5 2 1 c'est à dire 3 2 4 1 0 on a 52 on va réexécuter voir donc je vais désactiver la solution de l'itération 1 et je vais activer la solution de la solution de l'itération 2 donc shift entrée c'est 52 donc vous voyez que c'est bon on a bien développé la formule de la fonction coût on obtient les valeurs que les étudiants n'arrivaient pas à retrouver donc vous avez c'est sûr que vous avez le problème ici vous avez mal développé votre cette formule là vous l'avez mal développé vous avez considéré que le I et J contenus dans la solution mais on devait développer tous les I et J I allant de 1 J allant de N pour calculer les autres coûts avec les autres objets et les autres sites donc il faut donner de l'importance vous avez des formules mathématiques qui contiennent des compteurs il faut bien donner de l'importance à ces indices là à ces compteurs là parce qu'un mauvais développement vous allez obtenir de mauvaises réponses comme le cas pour celle-ci qui a trouvé ici parce qu'elle a développé mais je suis sûr qu'elle n'a pas considéré les autres I et J elle a trouvé 38 en considérant c'est à dire ici sans considérer la symétrie elle a trouvé 29 en considérant la symétrie déjà ici tu n'as pas le droit de dire vous n'avez pas le droit de dire la symétrie parce que les matrices sont antisymmétriques donc on ne peut pas parler de symétrie les matrices sont antisymmétriques on parle de symétrie lorsqu'on a une symétrie c'est à dire on a un diagonal principal les valeurs qui sont ici sont les mêmes valeurs qui sont ici donc les matrices sont antisymmétriques donc il n'y a pas de symétrie ici ma chère étudiante ok donc je termine donc je termine pour l'itération 3 la même chose l'itération 3 je reprends la solution ici initiale et je calcule le coût avec mon programme mais vous pouvez faire le calcul manuellement en utilisant le développement que je vous ai donné en respectant les valeurs I donc ici pour pouvoir calculer c'est à dire pour refaire le calcul et être sûr que c'est les vraies valeurs il faut développer la formule ici comme cela ok et manuellement donc vous prenez un stylo prenez un stylo une feuille vous écrivez ces différentes formules ici en utilisant les F I J les D P I P J en considérant la P la solution la solution ici c'est P donc ici chaque valeur de la solution S chaque itération c'est les P I P J vous les reprenez ici dans la formule et vous et vous remplacez les formules avec les valeurs ici dans les dans les matrices flow et la matrice distance en remplaçant chaque c'est à dire le I c'est la ici par exemple ici c'est le 1 le J c'est le 1 et vous remplacez dans le F et ici le I c'est 5 le J égale 1 dans la matrice des distances et vous calculez la somme et vous allez voir que vous avez trouvé ces sommations là dans mon cas j'ai développé ce programme là en paritone pour ne pas faire le calcul parce que je n'ai pas le calcul tout simplement je suis fatiguée du calcul si je puisse dire donc on a trouvé 52 très bien c'est 52 on va vérifier la quatrième itération donc c'est la même chose la quatrième itération à un moment ici c'est pour la quatrième itération donc vous voyez qu'on a trouvé 60 je reprends avec la solution initial qui est 2 4 5 3 1 donc je l'ai repris ici donc je vais désactiver la solution de la deuxième et je vais reprendre de la troisième donc c'est 3 1 4 2 1 la troisième on n'a pas vérifié la troisième on n'a pas vérifié ça c'est la quatrième la troisième on n'a vérifié c'est conduit donc c'est la quatrième la quatrième c'est ça donc je désactive la troisième on l'a déjà testé je vais activer la solution de la quatrième itération shift entrée 100 on est égal à 60 on va voir que c'est 60 très bien c'est 60 on va voir la dernière itération 5 on a trouvé 50 c'est la meilleure solution donc je vais désactiver le P de la quatrième itération je vais activer le vecteur solution P de la cinquième itération donc shift entrée l'execution 100 égale à 50 voyez très bien donc 100 égale à 50 donc cela j'espère que vous avez bien saisi le conflit que vous avez eu pour le calcul de la fonction coût donc il faut développer il faut développer l'expression en variant les i et j de 1 à 5 ici et vous ici pour le pipj vous reprenez ici les c'est-à-dire pour le i égale à 1 il faut prendre la valeur ici parce que c'est p de 1 c'est la valeur du site ici c'est p de 1 ça c'est p de 2 p de 3 p de 4 et p de 7 très bien donc cela termine on a pris les différentes solutions de chaque itération on les a remplacées en python on les a repris dans le langage python avec l'anguelette que j'ai développé et j'ai trouvé les différentes fonctions valeurs des fonctions coût dans chaque itération qui sont les mêmes que celles calculées dans la c'est-à-dire vidéo de la méthode de table très bien donc ici pour terminer je vous donne un petit exemple réel sur le problème de QAP parce que c'est un problème très important qui modélise beaucoup de problèmes réels dans le chemin dans le monde du travail ou bien de l'industrie ou bien dans le réel donc le problème d'affectation quadratique consiste à placer n unités communiquant entre elles sur n sites prédéterminés entre une unité i placée sur un site k et une unité j placée sur un site l se passe une interaction ou une communication qui a un coût on l'a noté c i j k l en général ce coût est le produit du flux f i j entre les deux unités par distance entre les deux sites d k j et le problème consiste à minimiser le coût total de l'implantation ou bien l'affectation des n sites sur les n les n unités sur les n sites par exemple on a un problème on voudrait c'est-à-dire construire n usines et on a c'est-à-dire n sites donc l'usine i où est-ce c'est-à-dire où est-ce qu'on doit placer c'est-à-dire si on a par exemple cinq usines et cinq sites l'usine 4 on la place dans quel site l'usine 1 on la place dans quel site vous voyez en sachant qu'il y a un flux entre les usines donc par exemple le flux par exemple le matériel il y a la communication en utilisant les matériels entre les usines et il y a la distance c'est-à-dire entre les sites par exemple les usines c'est des unis de production les sites c'est les sites de vente par exemple ou bien de dépôt ça c'est pour voir que c'est un problème pour vous montrer que c'est un problème qui modélise beaucoup de problèmes réels donc cela termine ma réponse à la question de ces sébiles et des autres étudiants donc j'espère que vous avez bien saisi je vous remercie et à la prochaine vidéo merci beaucoup et bien sûr continuez toujours à poser des questions des éclaircissements faire des remarques faire des suggestions pour pouvoir enrichir la chaîne et répondre aux soucis de tout le monde merci et à la prochaine vidéo et à la prochaine